Vous avez le bloc de notes collaboratifs dans le fil de la discussion. Vous avez donc l'ordre du jour. Alors, quelques points aujourd'hui. Je vais faire un petit suivi sur les différents points de passé. Questions au ministère, s'il y en a. Présentation de l'offre de services du récit. C'est pour ça qu'Annie est là aujourd'hui avec nous. Elle sera là aussi l'an prochain, mais on vous en fera tantôt. Présentation de ressources pour le FRA 5201. Il y a un enseignant en collaboration, je pense, avec Annie, notamment Annie, qui va travailler sur des outils pour les stratégies de lecture et la prise de notes en FRA 5201. Donc, elle va nous présenter ce travail-là. Puis, on a un petit point à la fin, la suggestion pour l'an prochain, si vous avez des choses à proposer sur le fonctionnement ou sur les thèmes à aborder. Donc, pour ce qui est des suivis pour les dernières rencontres, en fait, j'ai mis un point suivi participe passé. Donc, la rencontre du mois de mai portait sur la réforme, la proposition de réforme des accords du participe passé. Je veux simplement vous dire que toute la documentation, elle a été déposée dans notre bloc ressources qu'on retrouve attaché à chacune des sections des après-cours. Donc, dans notre section, nous, vous allez avoir les documents qu'Annie avait utilisés pour faire l'animation. Si jamais vous souhaitez le faire dans votre milieu, vous l'abordez avec d'autres enseignants dans vos centres. Comité point de vue, maintenant. Ça va pour participe passé? C'est bon? Comité point de vue. En fait, je veux juste vous faire un petit topo sur le suivi de ce comité-là. Je tiens à le faire dans le cadre de l'après-cours, parce qu'il est né dans le cadre des après-cours en bonne partie. Si on l'a comme créé lors d'une rencontre des après-cours. Écoutez, le projet de comité de point de vue, il se poursuit. Oui, on a une rencontre cet après-midi. Ça va être la dernière rencontre de l'année. On n'aboutira pas cette année. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'au départ, on avait des rencontres, étant donné que les enseignants enseignent. On avait seulement des rencontres d'une heure aux trois semaines. Donc, en fin de journée, ce n'était pas optimal comme moment pour se réunir et discuter. En tout cas, des fois, on perdait des gens parce que ça faisait une heure. Il a été rendu cinq heures, cinq heures et quart, cinq heures et demie soir. Donc, là, on a pu, pendant les deux, trois derniers jeudis, retenir des rencontres l'après-midi, une direction qui a accepté de libérer une des enseignantes qui est membre de notre comité, ce qui nous a beaucoup aidé. Alors, on a tenu trois jeudis après-midi. Mais en fait, c'est notre troisième cet après-midi. Ça nous permet d'avancer davantage. On est moins fatigué. Sauf qu'on vous avait proposé une définition lors de la rencontre du mois de mars ou avril. Mais là, on a eu des commentaires d'autres personnes qui sont venues un peu… En fait, ce n'est pas venu confronter, mais c'est venu un peu recadrer notre définition où on faisait quand même une distinction relativement importante entre le point de vue et l'opinion pour finalement se rendre compte qu'après en avoir discuté avec d'autres enseignants, d'avoir eu d'autres éclairages, que l'opinion, c'est le point de vue aussi. C'est un peu synonyme. Mais en fait, oui, mais pas tout à fait non plus parce qu'on ne peut pas dire que le point de vue, c'est parfaitement un synonyme de l'opinion et vice-versa. Donc, il y a des profs qui nous disaient, oui, mais moi, quand je demande le point de vue à mes élèves, quand je leur dis, sors-moi le point de vue de l'auteur, c'est comme si je disais, donne-moi l'opinion de l'auteur. C'est un peu la même chose. Donc, c'était pas tout à fait… C'était carrément sensé comme observation. Donc, on essaie de composer avec ça pour la suite des choses. Donc, ça nous a ramenés à notre définition. Donc, on poursuit nos discussions sur la définition. En même temps, on a quand même fait un travail assez, je dirais, assez rigoureux en FBC. On a commencé en FBD aussi. Donc, en FBC, on a pris chacune des questions. Là, on le fait en 21-01 parce que c'est le seul où on questionne explicitement le point de vue en examen. Donc, on travaille beaucoup avec ce code de cours-là. On a pris chacune des épreuves. On a pris chacune des versions. On a regardé la question. On a regardé la question en écoute. On a regardé la question en lecture. Puis, on essaie de voir si ce qui est attendu de l'élève, ça correspond à, d'un, la définition qu'on a du point de vue. Ça dépend aussi, ça correspond aussi à la définition qu'on entend dans le programme. Puis, ça correspond aussi à la précision du critère qu'on retrouve dans l'ADDE. Donc, quand même, on essaie de rallier tout ça. Et ce n'est pas toujours le cas, soit dit en passant, naturellement. Donc, ça va demander peut-être des ajustements puis des recommandations à l'AGRIX. Cet après-midi, on va probablement travailler davantage sur le 3101. Je pense qu'en FBC, on a quand même pas mal progressé. Puis, on va commencer à aborder le 3101. C'est certain que le fait de fouiller tout ça, cette documentation-là, de regarder le programme, de regarder les DDE, de regarder les examens, de regarder c'est quoi la définition du point de vue, ça nous amène à découvrir des fois des trous dans le programme. Entre autres, dans le programme de français, on retrouve actuellement 3101 dans la liste des savoirs essentiels. On va retrouver beaucoup de... On va retrouver les marques de modalité, naturellement. Mais on ne trouvera pas des marques de l'objectivité. Par contre, on en parle dans les attentes de fin de cours. On en parle dans le programme. Mais quand on arrive dans les savoirs, ils sont absents. Ces marques-là sont absentes. Donc, c'est comme un vide qui n'est pas comblé. Donc, comme il n'est pas dans la liste des savoirs, ça fait en sorte qu'on est un petit peu probablement fréleux à questionner les élèves là-dessus. Bref, ça nous fait découvrir des trous comme ça dans le programme. Donc, on continue. Là, cette année, on va terminer aujourd'hui. On va poursuivre nos travaux l'an prochain. La plupart des personnes qui en font partie souhaitent continuer ce travail-là. Alors, on va quand même peut-être être en mesure de faire des recommandations à l'AGRIX cette année. Puis, pour la suite des choses en FBD, je n'ai pas l'impression qu'on est en mesure d'avancer beaucoup cette année avec le ministère là-dessus. Donc, voilà pour ce qui est du comité point de vue pour l'instant. Je ne sais pas si Stéphane ou j'ai vu que Florence était arrivée en cours de route, là, qui fait partie du comité. Si vous voulez ajouter quelque chose? Bien, peut-être juste dire la raison pour laquelle ça n'avance pas si vite aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était comme une pieuvre avec plusieurs tentacules. Donc, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on avance d'un pont, on recule de deux. Ça fait que c'est sûr que c'est plus long, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire aussi. Tu sais, Laurent, je pense que tu me l'avais dit aussi, ça ressemble quasiment à une cape, là, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de réflexions par rapport aussi à la didactique et tout ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis dans le programme d'études FBD, puis même FBC, c'est le point de vue, c'est un terme qui est utilisé à bien des sources. En fait, je ne veux pas dire que c'est un fourre-tout, mais pas loin. Ça couvre un ensemble de contenus, un ensemble de savoirs. Alors, effectivement, c'est pour ça, c'est comme Stéphane l'a dit, que des fois, on danse un peu le tango. On fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière. C'est bon. Donc, on vous tiendra au courant. Mais sachez, par contre, qu'on continue à travailler, même si on jase beaucoup, mais on continue quand même à travailler sur notre référentiel, qu'on appelle. Vous savez, on vous l'avait présenté, où on parlait de l'intention de l'auteur, c'était important. On parlait des genres textuels, en plus de la définition. Puis c'est beaucoup Nathalie qui travaille là-dessus. On travaille sur vraiment un document, une espèce de feuillet dans lequel on va retrouver toutes les définitions, qu'on va retrouver aussi, le lien avec l'intention, le lien avec les genres textuels. On y va aussi, on va catégoriser probablement chacun des genres textuels en disant, dans ce genre textuel-là, en général, on va retrouver tel point de vue. Mais il se pourrait aussi qu'on retrouve tel autre point de vue. Mais on va essayer quand même de documenter ça le plus possible et d'ajouter des exemples aussi pour guider les enseignants et les élèves à travers les méandres du point de vue. Donc, voilà pour ça. J'avais mis un point qui s'appelait « Question au ministère ». Je ne sais pas si j'ai eu une rencontre avec Isabelle Busque, la responsable du dossier français dans l'enseignement au ministère hier. Elle n'avait pas reçu de questions d'intérêt national qui méritait d'être communiquées à l'ensemble de la communauté. Donc, il n'y avait pas de sujet. Puis moi, dans Moodle, je n'en ai pas vu passer trop trop non plus dans les derniers temps. C'est plutôt tranquille par les temps qui courent dans le forum français. Mais si jamais vous en avez, même si c'est la dernière rencontre, n'hésitez pas à les envoyer à Isabelle Busque. Puis on pourra y revenir éventuellement à notre retour l'an prochain. Sinon, si vous n'avez pas de questions... Oui, Sylvie, je te vois lever la main. Vas-y donc, Sylvie. Je me demandais... Je fais appel à votre mémoire. Est-ce que vous avez déjà discuté de l'univers réel et fictif? Donc, cette question-là, ou ces deux concepts-là qu'on retrouve en 1104, si ma mémoire est bonne, principalement, est-ce que ça a été déjà posé au ministère pour statuer ça? Écoute, si Amélie-Lussier était ici avec nous, elle te dirait que oui, parce qu'Amélie-Lussier, qui était au CSSMI, anciennement des affluents, il me semble qu'elle a déjà eu une discussion là-dessus. Peut-être que Catherine, ça te dit quelque chose, toi, non? Parce qu'il me semble d'en avoir déjà discuté avec elle, justement, elle avait demandé... Dans le document de questions qu'on a à la DEFCFP, en tout cas, il n'y a pas quelque chose là-dessus. Je vais regarder, Sylvie, je vais faire une petite recherche là-dessus pour voir si ça... En fait, dans notre communauté, on n'en a jamais discuté, mais je sais que c'est un sujet qui a déjà été soulevé, par contre, dans des échanges, dans des forums. Ça a déjà été soulevé. Parce que je présume que c'est une préoccupation que vous avez actuellement dans votre milieu ou vous avez des questions par rapport à... Ça fait un petit bout qu'on avait discuté de ça parce que moi, au départ, ça me paraissait évident. Puis j'ai posé la question à une autre enseignante de français qui m'a dit autre chose que je n'avais pas... Puis là, je me suis rendu compte que dans certaines conceptions des gens et puis même dans certains cahiers, il y avait un glissement par rapport à réel, par rapport à vraisemblable. Donc, réel, réaliste, vraisemblable. Puis là, l'opposition, ça devient fantastique pour synonyme de fictif. Alors que moi, j'étais comme... Ah, je n'avais pas pensé à ça, mais ce n'est pas comme ça que je le conçois. C'est fictif, c'est créer, inventé. Puis l'univers réel, bien là, c'est le domaine du journalisme ou en tout cas, ce genre de texte-là qui représente la réalité, entre guillemets. Donc, mais vraiment, dans mon équipe de français, c'était quasiment moitié-moitié de compréhension d'un côté comme de l'autre. Donc, on n'a pas résolu le problème. Puis je me disais peut-être qu'on avait des documents ministériels que je n'aurais pas vus, qui nous en reparlaient. Puis dis-moi donc, Sylvie, je pense que c'est en 1104, qu'est-ce qu'on retrouve ça, cette énoncée-là, ce savoir-là? Oui, je crois que oui. Oui, c'est en 1104 parce qu'on a eu la même discussion chez nous aussi. On n'a pas statué non plus, mais c'est exactement les mêmes réflexions. Mais je pense qu'au 2102 aussi, on a peut-être dans les fiches, il y a quelque chose là, puis il y avait une petite confusion nous aussi chez nous au niveau des enseignants, au niveau de toute cette conception-là. Mais au 2102, il y a peut-être quelque chose aussi dans les questions de mémoire. Mais ça peut, je pense qu'il y a peut-être quelque chose au 2102 aussi. Mais écoutez, j'ai une rencontre demain, c'est drôle, j'ai une rencontre avec Jacqueline Noël de la Grix. Donc, je vais lui en glisser mots. Je vais lui demander, elle, comment elle conçoit ce savoir-là. Puis je vous reviendrai, soit par courriel ou dans le forum de français. Puis en même temps, Sylvie, je vais discuter avec elle de ce que tu avais soulevé à propos de la formulation des critères d'évaluation en 3103, notamment pour le jugement critique. Donc, Sylvie l'avait soulevé lors de la rencontre, pas la dernière, l'avant-dernière, sur comment étaient formés les critères. Des fois, en fait, il y a des critères qui ne sont pas formulés. C'est en passant, quand on dit l'organisation du texte, on ne le qualifie pas l'organisation, on ne dit pas la qualité de l'organisation du texte ou le bien fondé du message transmis. Donc, il faudrait que les critères soient de façon un peu plus uniforme, soient rédigés de façon un peu plus uniforme. Des fois, on le fait, des fois, on ne le fait pas. Des fois, on fait juste nommer dans l'examen le savoir, on va dire organisation du texte, contenu, alors que des fois, on va dire la pertinence du contenu, qui est davantage un critère que juste dire contenu. Alors, Sylvie avait soulevé ça il y a deux rencontres, puis je vais en rediscuter. En fait, je vais en rediscuter, c'est moi à Mme Noël demain. C'est bon. Écoutez, aujourd'hui, on a deux invités. Alors, deux invités d'honneur, comme on pourrait dire. On a Annie Cormier, puis on a aussi Annick Fortin qui vient de se joindre à nous. Donc, je vais céder la parole à Annie. Merci. Et la laisser se présenter. Je pense que ça doit aller. Merci beaucoup, Laurent. Annick, si tu me permets, je vais juste présenter l'offre de service, puis dans pas longtemps, on va pouvoir présenter la ressource 5201. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je sais, à la fin de l'année comme ça, je sais que tout le monde est bien occupé, mais je voulais quand même prendre un certain temps pour parler des offres de services, du service national, domaine des langues. Je ne sais pas si vous saviez, mais ça fait quand même, malgré tout, j'ai presque honte de le dire, mais ça fait deux ans que la ressource est en branle. Mais étant donné que c'est une nouvelle ressource nationale disciplinaire, donc il y a beaucoup d'ajustements et d'adaptations. Alors, beaucoup d'essais et erreurs, j'en conviens. Mais cette année, j'avais envie de partager avec vous des propositions. Assurément, ça me prend votre pouls aussi. C'est très facile d'avoir des idées derrière mon ordinateur, mais ça va venir aussi de vous. Alors, j'ai des propositions. Ça convient, ça convient, ça ne convient pas. Je m'adapte, ne vous inquiétez pas, mais je vais vraiment avoir besoin de vous, de votre participation aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, d'ailleurs, la présentation, vous y avez accès dans l'ordre du jour, j'ai mis la présentation, vous pouvez cliquer sur les liens. J'ai fait des petites capsules pour des publicités, si on veut, sur ce qui est possible d'offrir au Service national domaine des langues. Je vais partir de dire moi et ma gang parce que je suis toute seule au domaine des langues FGA. Mais voilà, donc la première, on a l'écriture collaborative numérique avec un pas de récit. C'est probablement un outil que vous ne connaissez peut-être pas. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin. Puis, c'est en ayant des idées de tout le monde qu'on pourrait travailler autant sur l'amélioration d'un texte que la grammaire du texte. Bref, c'est une petite formation main sur les touches qui pourrait être intéressante qu'on pourrait développer pour vous présenter dès l'an prochain. Ce n'est pas ça que je vais faire du tout. Je ne vous la ferai pas écouter puisque c'est quand même une minute chaque à moins que vous me dites que ça vous intéresse. Je peux vous la laisser regarder, mais vous y avez accès. Je vais la résumer. Puis, si vous avez envie de le partager, ensuite, il n'y aura pas de problème. La deuxième capsule qui pourrait être intéressante aussi, c'est inspirer les apprenants à écrire avec la réalité virtuelle, mais encore Google Earth en particulier parce que vous savez qu'il y a mille et une façons de parler de la réalité virtuelle. Google Earth a mille et une façons de présenter, par exemple, ça peut être des quiz, ça peut être de la visite virtuelle d'un endroit, on peut faire un trajet. Il y a tellement d'options avec Google Earth, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant. Je poursuis. Créer des dossiers documentaires pour vous simplifier la vie. On a souvent en tête qu'on travaille comme des fous, chacun de notre côté, à créer, on perd un temps fou à chercher des ressources, des textes lus, vus, entendus sur un sujet X. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est pourquoi pas unir nos forces et nos têtes pour créer des dossiers documentaires pour qu'on puisse partager nos sujets et ce qu'on trouve ensemble. Il y a cinq façons de créer des... Ben, cinq façons, entre autres. Mais je vous proposerais cinq façons d'utiliser le numérique pour partager et créer des dossiers documentaires numériques vraiment chouettes qui nous sauvent la vie, qui nous simplifient la vie. Alors, pour ça, encore là, c'est à la gagne qui va être le plus pertinent, c'est de travailler ensemble. Alors, c'en est un autre. Je poursuis. Il y a aussi des ateliers de formation qui sont disponibles. Donc, il a créé un Booktube, enregistré son appréciation de lecture ou d'une oeuvre littéraire, faire un jugement critique. C'est toujours en lien avec le numérique, bien entendu. Mille et une carte heuristique, ça, je l'ai donnée cette année, c'est que ça se peut que vous l'ayez déjà vue passer, mais elle est encore disponible. Recueil de mes lectures coup de cœur, ça pourrait être un webinaire aussi disponible. Les stratégies de prise de notes et d'annotation en ligne. Donc, il y a trois formations possibles avec des intentions différentes, des prises de notes numériques, ainsi qu'une tâche toute faite, toute créée, que vous pourriez réutiliser. Alors, on pourrait se partager tout ça. Donc, prendre des notes à l'aide du numérique. On pourrait reconnaître les particularités des médias proposés et les classer selon l'intention de lecture. C'est toujours en lien avec une intention. C'est beau l'outil, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, annoter et prendre des notes, parce qu'il y a une différence entre annoter et prendre des notes, utiliser les stratégies de lecture à l'écran et multimodales, les notes multimodales, utiliser différentes stratégies pour apprécier une œuvre afin d'en dégager le thème commun. Alors, ça, c'est beaucoup en FBD qu'on pourrait aller voir ça. Par contre, ça pourrait être tout adapté sans aucun problème. C'est là que j'aurais besoin de vous. Si ça vous tente, ça pourrait juste dynamiser un petit peu la patente au lieu de vous poser une question plate. Bien, on pourrait utiliser le Wooklamp si ça vous intéresse. Est-ce que... Alors, quel atelier aimeriez-vous participer? Je vous en ai présenté rapidement. Je n'ai pas laissé le temps non plus de voir les petites publicités, mais je trouvais que ça allait prendre trop de temps étant donné qu'on est serré. Alors, je vous demanderais de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Ce qui est intéressant parmi ça, c'est parmi tout ce qui vous est proposé, on va prendre les trois premières les plus populaires puis on va commencer par ceux-là dès le mois de septembre. On va en reparler tout à l'heure. Parfait. Bien, merci. Génial. Alors, je vais m'organiser pour vous partager les dates de ces projets-là sous peu, dès le début de l'année. On va en reparler avec Laurent de toute façon. Annie, tu vas-tu laisser le Wooklamp ouvert pour que je le mette dans la... Quelle excellente idée. Pour que les gens puissent répondre après. OK. J'aime beaucoup ton idée. Oui, merci. Question suivante. Je vous ai proposé des choses qui avaient déjà été travaillées, mais par contre, vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres intérêts que vous n'avez peut-être pas envie ou le temps surtout d'aller explorer. Bien, peut-être que si vous avez quelque chose à me proposer comme sujet, bien, c'est sûr que si ça vient de vous, c'est encore plus pertinent. Alors, ne gênez-vous pas si vous avez des idées. Je vais vous laisser peut-être... Ce n'est pas facile d'avoir des idées comme ça sans y avoir réfléchi, mais si jamais il y a un sujet qui vous passe par la tête, vous dites, ah, je ne sais pas comment trop le structurer, mais s'il y a un thème qui vous passe par la tête ou un outil peut-être qu'on pourrait développer avec une intention pédagogique, ne gênez-vous pas un outil que vous auriez envie d'aller approfondir. Vous aurez le temps d'y répondre. De toute façon, ce n'est pas plus grave que ça. Oh, je vois. Corriger. Rédaction. Façon. Comment? OK, outil de rétroaction. Ah oui, quelle bonne idée. Oui, 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 j'aime ça. Corriger. Numérique. Ah, super. Ah, bien, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est une super bonne idée. Parfait. Je mets ça, je prends ça en note, puis on va organiser quelque chose sans faute. Parfait, merci. Vous allez avoir le temps de toute façon d'y répondre, là, aucun problème. Là, c'est vraiment pour moi, pour ma culture personnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plein d'essais-erreurs. J'ai fait plus d'erreurs que de bons coups, mais je m'assume très bien dans l'histoire, mais c'est pour ça que j'ai besoin de savoir, selon vous, ce que vous aimez le plus. Il y a plusieurs façons de voir à son développement professionnel, vous l'avez vu, un webinaire, les cils et ça, mais parmi ceux-là ou autres, lequel préférez-vous? Est-ce que vous préférez assister à un webinaire, un atelier de formation? Est-ce que vous aimeriez avoir des midis discussions? On discute d'un thème en particulier pour trouver un peu ce qui est en lien à ce que vous faites présentement avec les rencontres de français, mais c'est sûr que ça va être intégré le numérique. On découvre une activité main sur les touches, je pense que ça, c'est gagnant. Des rencontres de co-développement, alors ça, j'ai une idée, j'aimerais ça créer un cours 31-03, je ne sais pas, j'aimerais ça créer quelque chose, mais je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'idées, mais c'est là que je viens vous donner un coup de main. On organise une petite équipe de trois, quatre, cinq personnes et on crée quelque chose ensemble. Ça ne se fait pas en une heure, normalement ça s'étale, de toute façon, on va vous en parler, Annick et moi, on a eu un projet étalé, c'est quand même sur une année, mais on est arrivé à quelque chose d'assez bien. Parfait. Alors, je vois que le midi, pédago numérique serait gagnant, entre autres, puis les rencontres de co-développement, mais ça, c'est toujours les webinaires aussi. On fera un mélange de tout ça, le but, c'est que ça convienne à tout le monde. Alors, les rencontres de co-développement, si ça vous tente, là, vous êtes dans ma talpomade. Merci. Alors, les ressources à découvrir, je vous invite à cliquer sur les liens, donc le récit FGA puis le récit domaine des langues où il y a plus de mille et une ressources qui sont disponibles pour vous. Il y a une nouveauté que j'aimerais quand même vous parler qui serait quand même assez intéressante. On a regroupé, on a répertorié tous les outils numériques, mais en lien avec le français, c'est-à-dire que si vous avez une intention pédagogique en particulier en tête ou vous utilisez, par exemple, les iPads, si vous cliquez sur cet outil, puis je peux peut-être aller voir avec vous, ça vaut quand même la peine que je prenne quelques instants. Alors, vous avez les catégories nuages de mots, remue-ménage, par exemple, vous pourriez cliquer sur celui-là. Toutes les catégories sont cliquées, mais si, par exemple, je pourrais faire un questionnaire ou un nuage de mots, par exemple, je vais avoir seulement les outils en lien avec les nuages de mots. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une petite idée de ce que je peux faire avec ça. Et lorsqu'il y a une ressource, je peux cliquer, j'ai pris quelque chose, évidemment, qu'il n'y en avait pas, mais si je fais toutes les catégories, il va sûrement en avoir. voilà. quand, par exemple, Book Creator, je peux cliquer dessus et j'ai accès directement à une ressource déjà prête et disponible pour vous. Alors, moi et mon équipe du domaine des langues, on a développé ça. Allez voir, vous pouvez aller selon les niveaux, secteur adulte, c'est sûr que pour tous, il y en a plus, on s'entend. Technologie, si vous utilisez, par exemple, seulement une application web ou vous avez juste des Apple, alors c'est accessible pour vous, allez voir. Vous avez aussi les légendes, s'il y a un achat, on essaie de ne pas prôner les achats et les abonnements requis, mais des fois, il y a des coups de cœur qu'on s'est permis de mettre. Alors, voilà. On est vraiment très contents, très fiers, puis je ne peux pas vous dire que ça peut être pas plus chaud que ça. Les vidéos ne sont pas encore acceptées sur YouTube, alors vous comprenez, elles sont déposées, mais elles ne sont pas encore toutes disponibles, mais c'est pour vous dire à quel point c'est très, très chaud. On a parlé avec Marc-André cette semaine lundi qui aurait bien aimé. Je l'appelle tout temps Marc-André, il doit être maintenant. C'est juste un an qu'elle l'appelle Marc-André. Je l'ai encodé comme ça, pauvre lui. Oui, Marc-Antoine, donc on a parlé avec lui lundi pour s'assurer que tout était correct pour lui puis qu'il acceptait les vidéos ainsi que toutes les ressources qui ont été créées. Là, on a eu son, le Marc-Antoine Approve. Pour vous mettre en contexte, dans le fond, c'était Annick et Marc-Antoine qui avaient une idée de créer un couple 52-01. Marc-Antoine, au départ, il se disait « je me donne cinq ans pour sortir des cahiers puis de mettre tout en ligne. » C'est un gros défi, mais c'est ce qu'Annick a fait appel à moi. Donc, on a travaillé ensemble avec Maud Leblanc qui était la conseillère pédagogique. Annick, je me permets de te passer la POC pour que tu puisses te présenter. Oui, je vais me présenter. Moi, je suis conseillère réici pour la région du Bas-Saint-Laurent puis dans ce projet-là, j'ai accompagné Marc-Antoine qui est enseignant en français FBD au Centre scolaire des Forts. C'est ça, lui, ça fait plusieurs années qu'il enseigne le français puis c'est quelqu'un de très dynamique qui aime ça quand ça bouge dans sa classe. Ça fait qu'on a bien du plaisir à collaborer avec. Puis c'est ça, Maud est la conseillère pédagogique du Centre. Marc-Antoine était très occupé pour sa fin d'année puis Maud est en congé de maternité cette année. C'est la raison pour laquelle c'est moi et Yannou qui se présentons ça tout seul depuis les deux. Il faut avouer aussi que ça a été toute une année difficile pour nous. On a eu toutes les embûches possibles, inimaginables puisqu'on a commencé le projet en 2019, septembre 2019 si je ne m'abuse. Puis on se rencontra à peu près une fois par mois pour, et on avait des devoirs bien sûr entre chacune des rencontres. Ce qui devait arriver, arriva au mois de mars. On a été coupé, l'herbe nous a été coupée sous les pieds puisque les moments où on devait aller filmer dans la classe de Marc-Antoine étaient au mois de mars. puis voilà. Alors, on n'a pas pu se rendre jusqu'au bout de ce projet-là, mais quand même, il y a plein de choses qui ont été expérimentées, pas tout, bien entendu, parce qu'il a été dans un branle-bas de combat, vous comprendrez bien, mais l'intention, c'est que ça a été réfléchi pour la FGA, mais il n'a pas pu exploiter tout ce qui a été créé. Et ça, il tenait à ce que je le dise parce qu'il disait « si ça n'avait pas fonctionné, je l'aurais dit ». Si vous connaissez Marc-Antoine, c'est « si tu ne veux pas voir la vérité, ne pose-lui pas la question ». Je l'adore. Alors, voilà. Alors, j'ai envie quand même de prendre pas beaucoup de temps. Donc, c'est les stratégies de lecture. Il voulait sortir du cahier, dans le fond, parce que les stratégies de lecture, ça n'allait pas assez loin à son goût. Donc, on est parti d'un thème qu'il a choisi. Donc, c'était la loi 100%. 128 sur les chiens dangereux. Alors, on est parti de cette idée-là. Et quand les les diapositives sont masquées, c'est que ça appartient aux enseignants. Donc, les apprenants n'ont pas besoin de voir ça. Alors, je vous les présente quand même puisque c'est à vous que ça s'adresse. Donc, il y avait la mise en contexte. Donc, défendre ses idées. Le sujet portait sur la loi 128 sur l'abolition des chiens considéré comme dangereux. Il ne devait pas vontir ses connaissances sur un sujet dans le but de défendre ses opinions puis s'informer à partir de textes vus entendus pour bien préparer leur argumentaire. Le lien avec le programme, il y a un bout sur le repère culturel qu'on trouvait intéressant. Alors, on a décidé de partir avec les stratégies de lecture en lien avec une image. Donc, notre phase de préparation, notre activation des connaissances, notre brise-glace, on y est allé avec Y qui se trouve être un caricaturiste qu'on aime bien. Alors, on aurait pu aller se demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie cet homme-là. Alors, il y a une biographie, on pourrait s'intéresser à ce qu'il fait. Sachez que tout ça, oui, c'est numérique, mais vous pourriez facilement le faire à l'oral ou sur papier, il n'y a aucun problème. C'est sûr que dans mon rôle et dans ce que Marc-Antoine voulait, c'était vraiment d'intégrer le numérique le plus possible. Sachez que lui a utilisé le bloc-notes classe qu'il ne connaissait pas au départ en 2019. Il a eu un gros, gros coup de cœur. Si je ne m'abuse, Annick, il a changé, il a placé tous ses documents dans ce bloc-notes de classe-là. Étant donné que quand on n'est pas dans la même instance de centre de service, je ne peux pas partager ces documents à lui. Donc, il a fallu qu'on fasse différemment. Alors, voilà, on s'est inspiré aussi d'Éric Falardeau, des stratégies de lecture qui sont fort intéressantes. Tout est cliquable, donc vous allez avoir accès à tout ça. On s'est basé, bien sûr, sur les critères d'évaluation, bien entendu. Je vous passe, je vous fais juste passer la première partie puis ensuite vous irez voir, mais il y a une modélisation sur les stratégies de comprendre une image. Encore là, pour éviter la surcharge cognitive des apprenants, c'était déjà compliqué de lire des textes puis d'aller préparer l'argumentaire. On l'a fait autrement, on est parti d'une image puis on est allé voir s'ils comprennent, s'ils interprètent puis s'ils réagissent par rapport à une image avant de valider si c'était bien compris pour qu'ils puissent faire des liens, dans le fond, des transferts avec un texte. On a préparé les questions en lien avec comprendre une image. Vous avez l'activité de compréhension en padlet. Vous allez pouvoir réutiliser ces questions-là si le padlet ne fait pas votre bonheur puis vous voulez le faire sur papier, go. Toutes des questions en lien avec Eric Falardeau sont bien citées de toute façon. Bon, là, vous soyez indulgents. On avait tous des devoirs à faire et ma petite face a été choisie pour que je fasse un exemple et ou contre-exemple tout dépendant où vous êtes rendus dans l'enseignement de comprendre. Donc, j'ai créé une vidéo. Dans le fond, il faut faire ressortir les éléments qui prouvent que l'apprenant a compris puis qu'est-ce qu'on pourrait rajouter puis qu'est-ce qui manque. Donc, si vous pensez que c'est un contre-exemple, go, utilisez-la comme contre-exemple. Puis si c'est un exemple, ça sera bien correct aussi. Alors, c'est toujours structuré de la même façon. Ensuite, on interprète la même image avec un exemple ou contre-exemple que cette fois-ci est en audio. Et ensuite, là, l'élève, la pratique guidée dans le fond, c'est que l'élève voulait le faire en équipe, en sous-équipe, en grand groupe, gérer ça comme ça vous tente, mais avec une nouvelle image. Donc, on repart avec les mêmes questions, mais on le fait différemment. Là, je vous épargne le tout, mais voilà, on se rend jusqu'à la dernière image qui est, là, on va aller valider si je vois Richard plisser des yeux. Alors, à ce moment-là, on y va avec la dernière image puis on peut valider si l'apprenant a compris qu'est-ce que c'est comprendre, interpréter et réagir. La réaction fondée, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin puisque au mois de mars, ça a été fini, nos rencontres. Donc, on a quand même mis les ressources en lien avec tout ça. Vous pourrez aller voir, mais sachez qu'on n'a pas été en profondeur comme les deux premières dimensions de la lecture. Voilà. Je ressens de là. Et la dernière, on a voulu aller plus loin, donc Marc-Antoine, Marc-Antoine, oui, a décidé de travailler les stratégies de prise de notes. Alors, on a rajouté des ressources. Je vous invite à aller les voir. c'est que ça a été fait lors de la CIEFGA. Moi, Jean-François Ouellet et Jean-Félix Gigant-Groux, je me suis permise avec l'autorisation de Marc-Antoine et Annick, bien entendu, on l'a rajouté là parce que je trouvais que c'était une plus-value. alors, vous allez pouvoir aller fouiller toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur de ça. Il y a le dossier documentaire sur les lois 128 que vous allez pouvoir réutiliser. Et là, c'est le même principe. Alors, comment prendre des notes? Il y a un modelage par rapport à... C'est quand même assez drastique et dramatique comme séquence, mais bon, on l'a choisi ensemble et on est très... La pratique guidée, encore là, on fait le même principe, mais c'est toujours avec une nouvelle ressource, une nouvelle façon de faire, une nouvelle... Des fois, c'est une vidéo, des fois, c'est une image et tout ça. Alors, voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps puisque quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de ces deux ressources-là. Voilà. Alors, allez-y. J'imagine que tu vas nous partager ces ressources-là dans le document collaboratif. Bien, je vais faire mieux que ça. C'est juste qu'ils sont tellement chauds, comme je vous disais, que oui, les vidéos sont là parce qu'ils sont intéressés et les ressources, ils vont être intégrés dans le FGA et je vais pouvoir vous les partager. Il va être dans le site... Voyons, FGA. Voilà, c'est tout. Récit FGA. Récit FGA, OK. Annick, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Bien, oui. L'idée des caricatures, au départ, on s'était dit que c'était une belle façon d'aborder vraiment les questions en profondeur, mais un instant que l'élève avait à lire un texte de plus. Puis ça, Marc-Antoine a nommé que dans son expérimentation, il l'avait fait là, mais il l'avait refait aussi avec d'autres thèmes puis que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien avec les élèves puis plus qu'il faisait, mieux c'était. Puis nous, on a mis un padlet ou un... On avait utilisé un padlet, mais dans ça, Annie a mis un lino, c'est un outil qui se ressemble beaucoup. L'idée, c'était que les élèves, au fur et à mesure qui avaient des idées sur la caricature, qui allaient répondre et se servaient aussi en même temps de modèle aux autres. C'est de ne pas arriver toujours devant un espace vide, mais d'avoir des fois des gens qui se sont exprimés puis après ça, l'élève peut se dire « Ah, bien oui, ça, c'est un exemple d'affaires que je n'avais pas vues dans la caricature à première vue. » Ça fait que petit à petit, l'élève développe des stratégies qui lui permettent de bien interpréter. Donc, on a vraiment mis les questions... Soyez, question 1, en publiant cette image, quel effet son auteur voulait-il créer? Quel indice te permet d'affirmé qu'il visait vraiment cet effet? Puis là, bien, les élèves sont amenés à répondre à ça. Il faut toujours faire un padlet qui s'inspire de ça aussi. Ce n'est pas tellement long à monter. Ça, c'est un outil qui n'a pas eu le temps d'expérimenter le padlet, mais lui, il est beaucoup dans le verbal. Ça fait que c'est des questions, il les faisait à l'oral beaucoup avec ses élèves. Puis sachez qu'il y a le tutoriel aussi pour utiliser le padlet pour l'élève qui ne sait pas comment fonctionner, comment ça fonctionne, tout ça, ils vont pouvoir le faire à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le travailler autant à l'écrit qu'à l'oral. Ça devient drôlement intéressant avec padlet. Il y a l'outil, puis il pourrait même s'enregistrer une vidéo. Alors, ça, vous pouvez vous en faire une copie, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, ce qu'Annec disait, c'est que les réponses des autres restent là. Donc, ça fait à un moment donné, donne des idées. Le syndrome de la page blanche devient peut-être moins difficile, plus facile à gérer. Il y a Florence qui a une question. Florence, est-ce que tu as levé la main? Alors, je voulais vous dire bravo déjà. C'est vraiment génial. Puis j'ai hâte de pouvoir l'explorer puis l'essayer avec les élèves. C'est vraiment du beau matériel. Puis je me demandais, Marc-Antoine, il semblait dire qu'il voulait, dans le fond, remplacer le cahier ou les cahiers par, bien, le cahier, par cette, entre autres, cette façon de faire. C'est bien ce que j'ai compris? Ou c'est comme le début de son... Ça, c'est le premier pas, un des premiers pas, là, vers... Oui. OK. Fait que dans tout ça, dans le fond, il n'y aura pas d'analyse de texte. Ça va vraiment toujours être les images ou les vidéos. Non, c'est juste une partie, c'est ça. Le but, c'est d'aller après ça vraiment pousser plus loin avec des textes. Mais j'aime ton intervention parce que c'était très drôle parce que quand on l'a revu, il ne se rappelait plus qu'on avait fait ça tellement ce qu'il disait, mais c'est donc bien beau. Mais je disais, mais c'est toi qui l'as fait. C'est excessivement comique. J'essaie juste de le trouver. La liste à cocher. Bon, c'est jaser, jaser. Je vais le trouver. Ben oui, c'est ça. C'est une liste à cocher. Dans le fond, on a fait une grosse liste de tout ce que l'élève devrait penser quand il lit un texte ou qu'il évalue l'image ou qu'il est en écoute d'une vidéo. Puis c'est ça, mais on l'avait vraiment fait pour la lecture de texte. C'est quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Ben oui, puis ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois puis un autre. C'est dans le PowerPoint-là ou dans l'autre? Hein? Ben Annie, pendant que tu cherches, moi je pense, Annick, j'aurais une question pour toi. Est-ce que Marc-Antoine, en fait, dans son intention de sortir les cahiers de sa classe, est-ce qu'il a aussi l'intention de jumeler des cours, comme le 5201, 5202, on sait que ce sont des cours qui pourraient être jumelés si on faisait une... Ben plus que ça, lui, en FBD, il y a ses quatre aussi. Lui, ce qu'il se disait, c'est si j'ai suffisamment de matériel puis que la façon qu'il aborde ça avec les élèves, il voulait faire comme un tout. Il faut que les élèves, quand ils arrivent sur la fin de l'FBD, qu'ils soient au fait des stratégies puis que le modèle de cours soit pareil jusqu'à la fin du secondaire. On a pris ce cours-là en particulier, mais lui, son objectif au départ était vraiment plus large. Il disait, moi, ce que je voudrais, c'est que les élèves s'habituent dans mon cours, c'est de même, ça marche, puis je modélise beaucoup. Il donne énormément de rétroaction audio-vidéo. Les élèves aussi s'enregistrent souvent puis partagent des fichiers puis des audios puis lui, il fait sa rétroaction dessus. Ils sont habitués, les élèves, à ne pas fournir quelque chose d'écrit dans le cahier. Oui, puis Marc-Antoine, en fait, moi, je suis allé vous visiter au mois de janvier 2020, quelques semaines avant la pandémie, puis effectivement, en fait, ça serait, je vous le disais, c'est sûr que, bon, c'est à Rimouski, c'est une classe à visiter, ça serait peut-être intéressant à un moment donné qu'il nous fasse une petite visite virtuelle de sa classe, Marc-Antoine, parce qu'il y a quand même un environnement assez spécial, c'est assez dynamique comme fonctionnement de classe. Annie, est-ce que tu as trouvé? Oui, voilà, merci, Annick, tu avais raison, c'était dans l'autre. Donc, c'est un peu la suite de la question, c'est effectivement, il s'est rendu compte qu'en regardant les programmes des différents cours, c'est de dire, OK, ça ne se peut pas, j'enseigne la même affaire puis je vais s'aider ça ensemble. C'est vraiment ça, son intention. Mais bref, tout ça pour dire que pour créer, pour construire sa propre argumentation, on est allé dans le programme et on a sorti tout ce qui devait apparaître. Donc, les éléments à prendre en considération, est-ce que tu as déterminé la source? Est-ce que c'est la TV, un blog, YouTube, balado, l'élève doit prendre des notes ou ce qui a pris ça, tout ça? Bon, je vais vous éviter, mais as-tu dégagé le sujet? De quoi est-il question? C'est quoi la controverse? Alors, l'élève, c'est quasiment un checklist, une liste à cocher pour s'assurer qu'il a vraiment construit son argumentaire correctement. Puis ça, Annie, ça va être partagé comment, ce document-là? Il est déjà dans le guide de pilotage, dans le fond, liste de vérification. Puis il a la prise de notes corrigée. Il a été super fin. Il nous a partagé comment il a pris, il a fait sa prise de notes du documentaire. Je pense que c'était sur, oui, Radio-Canada, découverte. Voilà. Alors, tout est là. Tout est disponible. Super, merci beaucoup. D'autres questions pour Annick ou Annie? à propos du projet de Marc-Antoine? Oui, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Le sujet est accrocheur, surtout à Chibougamo, les chiens, tout le monde a un chien ici. Et puis, ça poignerait, comme on dit. Puis, tu sais, ton histoire de checklist, là, je pense qu'on, tu sais, je vous écoute, je suis aussi sur la FAD, la francisation, puis je me dis, on dirait qu'il y a comme une tendance qui est en train de s'installer dans les écoles. On focus sur qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que l'élève doit savoir, point. On dirait que le petit côté comme inutile ou le blablabla à côté, on dirait qu'on va le couper. On focus maintenant sur des choses, on vous demande ça, répondez à ça, exactement comme on fait avec une checklist, là, avec nos priorités. puis je ne sais pas, je pense à ça, c'est comme dans l'air. On dirait qu'il y a eu une prise de conscience collective qu'on, avec la pandémie, donc que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est instruire d'une autre façon, on va à l'essentiel. Il me semble, il me semble, j'en remarquais ça. Puis oui, les checklists, il y en a beaucoup parce que les élèves nous demandent souvent est-ce que j'ai répondu à tout? Puis oui, maintenant, toutes les feuilles d'auto-évaluation dans les cahiers, ce sont des choses que les élèves ne faisaient pas avant et maintenant, ils s'auto-évaluent. Je ne sais pas, il y a de quoi qui est en train de changer, je pense. Mais en tout cas, les filles, Annick, puis Annie, merci, j'adorais ça. Puis quand les élèves se rendent en 52-01, bien bravo, quand les élèves se rendent en 5e secondaire, ça aussi, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Fait que quand on est rendu là, bien tant mieux si on peut couper à l'essentiel puis fusionner deux cahiers, on s'ouvre du temps aussi. Mais je vais tout revoir ça avec mon, pour adapter ça en 3e secondaire parce que moi, j'ai beaucoup de 3e secondaire. Dans le cahier, je pense à 3104, 3105. Des sujets comme ça, accrocheurs, surtout avec les gars, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais ça aussi. Bien, je prends en note ce que vous dites puis je vous amène dans quelques instants. Je garde votre nom en tête, ce ne sera pas long. Vous venez me faire... Merci pour le partage. Merci à vous. Merci, Chantal. Vas-y, Ali, oui. Pour terminer, dans le fond, les vidéos en lien avec Marc-Antoine, on a filmé ce qu'il en a pensé de participer à ce projet-là. Qu'est-ce que ça a apporté de positif? Et si vous connaissez Marc-Antoine de négatif aussi, il ne s'est pas gêné. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça qui est intéressant. Il a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Voici pourquoi. Voici ma solution pour l'année prochaine. Alors, il y a quatre petites vidéos qui durent entre deux minutes et quatre minutes. Donc, l'intégration... Bon, le sujet, c'est l'intégration du numérique en classe de français en FGA. Participation au groupe de travail. Pourquoi qu'il a aimé ça? Pourquoi qu'il n'a pas aimé ça? Qu'est-ce qui était avantageux pour lui? Qu'est-ce qui a été... Des fois, il était submergé. Puis, d'un autre côté, il y avait plein de points positifs, mais sachez que c'est pas tout le temps rose puis c'est correct que ça soit nommé puis on a gardé l'intégralité de ce qui... de ces paroles. L'enseignement des trois compétences en français à l'aide du numérique, il en parle beaucoup. Annick en a parlé. Il fait beaucoup de rétroaction à la communication orale. On a les avantages pour les apprenants de la FGA d'utiliser le numérique en classe. Il n'a pas beaucoup de négatifs. Dans cette vidéo-là, il apprécie particulièrement. Et l'intégration du numérique en classe de français FGA, je commence par où? Alors, il est très humble de lui-même. Alors, je vais... Il y en a juste un de près qui est déposé sur Yoto, mais ça prend un certain temps. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'en excuse. Mais dans les prochaines heures, ils vont tous... tout être disponibles. Voilà. Merci, Annie. On pourra aller de toute façon rediffuser ça dans le forum de Moodle en français ou dans la liste de courriel où on le déposera aussi sur le site web des après-cours. Donc, on va y aller de toutes les façons possibles pour rediffuser ça. Parfait. Pour faire suite, je vous promets que j'achève pour faire suite à ce que je pense c'est Chantal qui disait. Il y a des co-développements 2021-2022. La lecture interactive à partir d'albums justement pour travailler les stratégies de lecture. Autrement, travailler le vocabulaire. Autrement, peut-être en francisation. Tout est possible, mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse puis vous avez envie, vous avez répondu dans le Wooklap que des rencontres de co-développement sur un sujet, ça peut être intéressant. C'en est un qui est sur la table. Si des gens intéressés, faites-moi signe. Peut-être levez la main. Je vais prendre vos noms en note. Ça pourrait être ça. Mais par contre, ce que Chantal disait pour le 3103, je crois qu'elle a dit ou le 3101, je ne me rappelle plus. 04-05. Bon, les deux seules que je n'avais pas nommées, bravo. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça qui devient intéressant quand on n'est pas tout seul, chacun de notre côté à travailler souvent sur les mêmes affaires. C'est l'intelligence collective qui devient drôlement intéressante. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je peux coordonner ces rencontres-là. Ça part de vos besoins, ça part de ce que vous vivez dans vos milieux. Alors, je suis vraiment là pour ça. Je suis vraiment là pour coordonner tout ça. Ce qui est intéressant, on s'est développé avec la vidéoconférence. Donc, on n'est pas obligé de se déplacer puis on peut se voir même si on n'est pas dans les mêmes régions régulièrement. Alors, ça devient drôlement intéressant. Mais sachez que je peux me déplacer quand ce sera possible, bien entendu. Alors, faites-moi signe si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Yes. J'ai plus que 20 minutes, je m'en excuse, Laurent, mais... C'est beau, ça va, pas trop. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Annick. Et vous remercierez aussi M. Marc-Antoine d'avoir accepté de travailler là-dessus. C'est super. Oui. Écoutez, il nous reste quelques minutes. J'ai prévu un point de suggestion pour l'an prochain. Je ne sais pas si vous avez des idées, si vous avez quelque chose à dire pour la suite des après-cours l'an prochain. Comme je disais à Richard, je disais, moi, je vais probablement, je vais poursuivre l'animation des après-cours. Mais si jamais quelqu'un disait, moi, j'aimerais ça animer cette communauté-là, je laisserais volontiers ma place aussi pour permettre à d'autres personnes de vivre cette expérience-là. Donc, je vous le dis. Sinon, si vous avez des sujets, des thèmes, des façons de faire, bien, je n'ai pas prévu de Ooclap. Vous pouvez aller dans le blog de notre collaboratif, les écrire, il va rester ouvert, surtout aussi des gens qui vont l'écouter en différé, donc, qui pourront toujours aller ajouter des thèmes ou des sujets ou des façons de faire. On avait pris depuis 2-3 ans l'orientation d'inviter quelqu'un puis d'explorer des sujets. Des fois, c'est en lien avec le programme, des fois, c'est un peu plus en lien avec la didactique ou avec la conception de la langue comme on l'a fait lors de la dernière rencontre sur les participes passés. Donc, c'est bon. Alors, comme je vous le dis, je vous invite de nouveau à le faire puis peut-être qu'on vous enverra un sondage, ça sera au début ou au retour d'un sondage sur la suite pour l'an prochain, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller les écrire puis moi, ça me permet d'avance d'essayer de solliciter des gens parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des personnes pour aborder différents sujets. Donc, voilà. J'ai peut-être une petite dernière question. Est-ce que, vous pouvez l'écrire dans le clavardage, mais à quel moment l'horaire est plus, ce serait plus facile, par exemple, pour les midis pédagos numériques, par exemple, est-ce que c'est mieux sur l'heure du midi? Est-ce que c'est mieux en fin de journée? Pouvez-vous juste me dire que c'est vos préférences? Ça m'aiderait pour aller rejoindre le plus de personnes possible. Donc, j'ai écrit dans le blog-notes l'horaire midi pédagogique numérique, donc vous pourrez aller ajouter des éléments. Puis, je voulais aussi vous dire que l'équipe choc pédagogique est toujours en place, donc en français, langue d'enseignement, il y a deux, trois personnes selon les besoins dans les milieux, donc vous pouvez les solliciter aussi, puis ils peuvent se déplacer pour aller vous voir et travailler avec vous sur différents sujets. Bien voilà, écoutez, bonne fin d'année scolaire, bonnes vacances, bien méritées, puis on va se revoir au mois d'août, fin août, début septembre, tout le monde. Au revoir. Merci de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada